La coordination des associations de la société civile et des droits de l'homme Kassido a fait sa rentrée sociale en début de semaine à Sars, chef-lieu de la région du Moïchari. Et c'est le gouverneur de la dite région, Aziz Mamaté Saleh, qui a procédé au lancement officiel des activités de la Kassido. La cérémonie du lancement officiel des activités de la coordination des associations de la société civile et des droits de l'homme Kassido a vu la présence des autorités civiles et militaires d'autres personnalités, issues des couches socioprofessionnelles du Moïchari. Le président du comité d'organisation, Dono Gidinga, a salué la participation du coordinateur national de la Kassido, Mamaté Ndinga Dimbay, à la conférence des partenaires pour le financement du programme national de développement PND de Paris. Quant à celui-ci, il a précisé que le thème de cette rentrée sociale, la rédynamisation des coordinations régionales pour une société civile, participative, force de proposition et responsable n'est pas fortuit. La Kassido entend œuvrer pour une société civile qui contribue positivement au rayonnement de son pays, à la stabilité et à la cohabitation pacifique. Le gouverneur de la région du Moïchari apprécie l'élan patriotique du coordinateur national de la Kassido, Aziz Mamaté Saleh, de conclure en exhortant les autres responsables des sociétés civiles à être lucides dans le choix de leurs activités, afin de contribuer à la cohésion sociale et au développement du pays. Ressent toujours dans nos régions, le nouveau sous-directeur de la station régionale de la radio-diffusion et télévision du Tchad d'Amdiaras a pris fonction ce lundi, Issa Azarak. C'est son nom qui a été installé par le secrétaire général de la région. La région de l'Indi-Est assiste à l'installation du tout premier sous-directeur de la station régionale de la radio-diffusion du Tchad d'Amdiaras. Nommé par décret numéro 1729 du 3 octobre 2017, Issa Azarak s'installe officiellement dans ses nouvelles fonctions. Après avoir rappelé à cette personnalité la portée de sa mission, le secrétaire général de la région a accueilli avec fierté cette nomination. La nomination d'un sous-directeur de la station régionale par les plus hautes autorités du pays est un oeuf de soulagement pour la région de l'Indi-Est qui à l'instar des autres régions du pays est maintenant connectée à la station mer de N'Diamena. Prenant officiellement ses nouvelles fonctions, le sous-directeur de la station régionale de la radio et télévision du Tchad d'Amdiaras n'a pas manqué d'exprimer toute sa reconnaissance aux plus hautes autorités du pays. La réussite de cette mission dépend du concours de toute la population et des autorités de la région de l'Indi-Est. C'est pourquoi le sous-directeur de la station régionale d'Amdiaras sollicite le soutien de tous. La Croix-Rouge française en partenariat avec la Croix-Rouge du Tchad a organisé à Hattie un atelier d'échange sur le processus de responsabilisation de la commune dans la prise en charge des enfants malnutris. C'était au profit des chefs de cantons du département du Bata Ouest. La Croix-Rouge française en partenariat avec la Croix-Rouge du Tchad a mis en place depuis 2010 un programme de prise en charge de la malnutrition aiguë intégré au sein de la délégation sanitaire régionale du Bata. Ce programme est en phase d'être restitué à la communauté. Dans cette optique, les chefs de cantons et notables du département du Bata Ouest sont conviés à cet atelier de formation et de sensibilisation sur la consolidation des acquis de la lutte contre la malnutrition. Ils seront outillés afin d'assurer les relais pour une meilleure prévention contre la malnutrition. Selon les chefs de sous-délégation de la Croix-Rouge française d'Hattie, Issach Nouhou, cette formation entre dans le processus du retrait progressif de la Croix-Rouge française de la région du Bata. Pour sa part, le président du comité régional de la Croix-Rouge du Bata, Asilek Abdelkérim, demande à la communauté de s'impliquer et de s'approprier davantage la lutte contre la malnutrition. Au nom des autorités locales, le secrétaire général du département du Bata Ouest, Hissène Palais-Bahim Akroyo, apprécie cette initiative de la Croix-Rouge française.